Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant N. Le bureau des légendes saison 3 commence ce soir sur Canal+. Rarement, série française a atteint un tel niveau de maîtrise et de densité scénaristique servi par une mise en scène au cordeau. Comment vous dire ? C'est comme s'il n'y avait plus rien d'inutile dans ces nouveaux épisodes. Comme si les deux saisons précédentes avaient nourri des personnages déployant désormais leur méandre psychologique avec l'efficacité d'une frappe chirurgicale. Bonjour Eric Rochand. Bonjour. Il sourit. Normal qu'il sourit. Il est le créateur, le maître d'oeuvre de cette série d'espionnage tournée dans le ventre de la DGSE, c'est-à-dire à Bruxelles, à Bakou, à Paris, à Istanbul et autres des dalles Irak. L'instant M, le rendez-vous médias de France Inter. D'accord. Au moins trois services secrets, plusieurs pays, des agents doubles, le bureau des légendes continue d'en mêler les chevaux avec toujours un ancrage puissant au Moyen-Orient. Actualité oblige mais la série évolue au gré de la situation géopolitique du monde manifestement. Entre la saison 2 et la saison 3, Eric Rochand, c'est un nouveau visage de Daesh que vous traduisez. Et comme le dit le personnage de Jean-Pierre Daroussin, vous voulez quitter le camp des vaincus. Quelque chose a basculé dans le bureau des légendes ? Il y a quelque chose qui a basculé qui est absolument fondamental. C'est qu'un des agents majeurs du bureau des légendes est au main de Daesh. C'est le personnage de Malotru. Interprété par Mathieu Kassovitz. Voilà. Et du coup, se pose une vraie question et un vrai dilemme à la DGSE. On ne peut pas laisser un de nos agents, et même d'ailleurs un ressortissant français, otage aux mains de l'État islamique. Il faut essayer de le sortir de là, soit par la négociation si on y arrive, soit par une opération. Ça peut arriver aussi. C'est très rare. On dit que, d'ailleurs, pour un agent, c'est 0% de chance d'y arriver. Mais en même temps, comme cet agent est spécial, puisque c'est un agent double, puisque Malotru a fini saison 1 et 2, la question se pose de savoir ce qu'on fait. Est-ce que vraiment on dépense des ressources ? Est-ce qu'on peut même sacrifier la vie d'un soldat, par exemple ? Sauf que dans la saison 1 et dans la saison 2, on a assisté à une forme de djihadisme montant, une forme de djihadisme triomphant. Et que là, on commence à voir des rebondis, des djihadistes pas kamikazes, là où on les attendait kamikazes, des mecs prêts à aider, des mecs surtout demandant à s'échapper. Quelque chose a basculé, donc, dans ce portrait que vous en faites. Oui, c'est la réalité des terrains. La réalité des terrains, c'est que l'État islamique ne va pas faire d'État. Il n'y aura pas d'État islamique. Ça, c'est la réalité des terrains. Et donc, l'État islamique est devenu une centrale de terrorisme. Et aujourd'hui, il va sûrement être contesté par Al-Qaïda de nouveau, puisque Al-Qaïda a appelé à frapper les pays occidentaux. Mais il y a une vraie concurrence sur le terrorisme. et l'État islamique, finalement, n'existe plus que par le terrorisme. Aujourd'hui, ils sont en train de laisser du terrain, évidemment à Mossoul, mais aussi probablement à Raqqa. Et donc, bientôt, ça peut être dans quelques mois, peut-être un an encore, un an et demi, bientôt, ils ne seront plus dans la région. Par contre, ils seront un peu partout ailleurs. Et évidemment, leur terrorisme aura perdu probablement de la logistique, aura perdu un peu de puissance, mais elle sera toujours une vraie menace. Alors ça, c'est pour le volet géopolitique. Voici le volet psychologique. J'ai des accès de panique. J'ai perdu confiance en moi. Cette confiance, je l'avais depuis que j'étais toute petite. Vous savez ce sentiment que vous êtes invincible, que vos parents sont invincibles. C'est étrange parce que, quand mon père est mort, j'étais jeune et je n'ai pas perdu cette confiance à ce moment-là. Mais là, elle s'est évaporée d'un coup. Le bureau des légendes, Éric Rochand, c'est une série sur la peur. Et toutes les formes de la peur, avec cette peur que l'agent doit nécessairement combattre, intériorisée, ne jamais révélée. Et c'est tout le travail très intéressant que vous poursuivez depuis trois saisons. C'est quel rapport chacun peut avoir à sa peur. Là, on a entendu le personnage de Marina Loiseau, qui est interprétée par la fantastique Sarah Girodo. Et justement, l'armure se fendille. En fait, le bureau des légendes, même plus généralement, c'est aussi, en fait, une série sur la tension entre les êtres humains et la cause qu'ils défendent. Ça, c'est... Et moi, c'est un thème, évidemment, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Dans Les Patriotes, je l'ai traité. C'est-à-dire que le dilemme intérieur et la déchirure, la tension interne qui oppose nos sentiments, éventuellement notre éthique personnelle, et même nos sentiments pour les gens, et la cause qu'on défend, qui est un peu plus collective, et évidemment qui nous commande de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et la question de savoir, en fait, quelle est la cause qu'on va défendre. Et évidemment, le personnage de Malotru incarne ça. Ça, c'est Cassovite ? C'est Cassovite, parce qu'il incarne ça, puisqu'il est amoureux d'une femme. Il va être sans cesse en contradiction, alors que c'est quelqu'un de très droit et de très patriote. Mais il va être sans arrêt en contradiction entre la cause qu'il a à défendre, c'est-à-dire celle du pays, et sa propre cause, qui est celle de son amour. Et la Marina Loiseau, elle, est un vrai soldat, est vraiment ce qu'on appelle un warrior. Une guerrière, comme disent son supérieur. Elle ne se pose aucune question, mais elle revient d'une mission où elle a failli mourir. Elle est un peu traumatisée, et ça va effectivement se concrétiser par de la parano et de la peur, et donc elle va devenir un peu moins bonne guerrière. Mais de là, de la même manière, encore une fois, c'est comment les sentiments humains, les faiblesses humaines, la chair, vient s'insinuer dans les rouages de la machine qui est la cause qu'on défend. Alors il y a la cause, mais il y a aussi tout ce qui est le propre de l'espionnage, c'est-à-dire le mensonge, le paraître, la manipulation, la maîtrise de soi. Je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas quand, leçon, comment passer un détecteur de mensonge. L'interrogateur va vous poser deux types de questions. Les questions pertinentes, comme travaillez-vous pour un service secret, et les questions de contrôle, comme avez-vous déjà triché ? Alors ces dernières sont en général des questions auxquelles tout le monde peut répondre oui, et auxquelles tout le monde est mal à l'aise pour répondre honnêtement. Ils vont comparer vos réactions aux questions pertinentes avec vos réactions aux questions de contrôle. Je comprends. Quand on vous posera une question de contrôle, donc par exemple, avez-vous déjà triché ? Votre réponse physiologique va dévier par rapport à la normale parce que la réponse qui est forcément oui est un peu gênante. Pour les questions pertinentes, par exemple, êtes-vous une espionne ? Elle va dévier aussi parce que vous allez répondre non et que c'est un mensonge. Le but, c'est qu'elle dévie moins que pour les questions de contrôle. Comme ça, elles ne seront pas prises en compte. Alors comment vous allez faire ça ? Eh bien, il suffit d'exagérer votre réaction aux questions de contrôle, comme ça, votre réaction aux questions pertinentes paraîtra faible. C'est relatif. Alors, il y a cette tension permanente, vous le disiez, Éric Rochand, entre la cause et l'éthique personnelle. Il y a cette tension permanente entre le masque, la légende que doivent tenir chacun de ces guerriers de l'ombre et les sentiments. C'est-à-dire ce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas ne pas laisser paraître. En tout cas, ce qu'il faut contraindre en permanence, c'est rentrer en permanence. Oui, il y a cette tension permanente chez les agents de notre série. Entre l'intérieur et l'extérieur ? Et entre les effets pervers de la séduction qu'on exerce sur autrui, puisque, en fait, quand on exerce une séduction, on s'attache à la séduction, on s'attache au masque qu'on porte, puisque c'est le masque qui nous fait être aimé par l'autre. Donc, du coup, comme c'est assez agréable d'être aimé par l'autre, on n'a pas tellement envie de tomber le masque et on s'attache à son masque. Et donc, voilà, il y a cet effet de la séduction et du fait de porter un masque et ça, c'est celui que les espions ont à affronter dans leur vie. Il y a aussi le fait que le fait de porter des masques est toujours susceptible d'entraîner des situations de malentendus, des situations de quiproquos, des situations amoureuses compliquées et donc, c'est très romanesque. Voilà. Donc, en fait, ce sont des gens qui sont vraiment dans le réalisme, dans la réalité, dans le truc le plus glauque, même dans un monde assez glauque finalement et dans un monde de violence et en même temps, il y a un grand romanesque dans leur vie et dans leur vie quotidienne de tous les jours parce que ce sont des menteurs professionnels. quelle vie, Éric Rochamp ? Parce que ce qui est très intéressant dans cette troisième saison, c'est qu'on a l'impression que les deux premières ont nourri pleinement toutes, c'est une série chorale, donc tous ces personnages et qu'aujourd'hui, ils ne déploient plus leur méandre psychologique que vraiment au cœur de l'action. C'est-à-dire que soit ils sont dans l'huiclot des bureaux de la DGSE, soit ils sont sur le terrain, mais il n'y a plus aucun extérieur. Vous êtes vraiment arrivé, parvenu à une forme d'efficacité extrêmement forte où l'évolution psychologique d'un personnage sert l'action et réciproquement. Voilà, c'était notre but sur la saison 3. De se recentrer comme ça ? Oui, notre but c'était de montrer à quel point c'est organique entre le bureau et le terrain et qu'en fait, c'était une seule équipe, c'était un seul service et que le service, le bureau des légendes, en fait, c'est autant le bureau que les légendes et donc, en fait, je vais faire un truc très bateau, mais il y a un seul cœur qui bat, mais c'est vrai que le cœur bat au bureau quand on moniteur ou qu'on surveille ou même qu'on commande un peu l'action sur le terrain et sur le terrain lui-même, évidemment, des gens qui risquent leur vie et on montre aussi à quel point ceux qui sont au bureau vont sur le terrain et reviennent et donc, il y a comme ça, en fait, c'est un seul monde, c'est une seule équipe et c'est vrai que je pense que quand il y a des crises comme les attentats ou même quand ils essayent d'anticiper des attentats, quand ils essayent d'arrêter des gens qui vont peut-être commettre des attentats, entre le bureau, les analystes qui font les analyses des documents qu'ils trouvent ou des écoutes téléphoniques, ces gens-là ont le même intérêt, ont la même passion de la défense du pays que ceux qui sont sur le terrain avec des armes et on veut montrer que finalement cette passion je dirais patriotique et en même temps c'est une vraie passion c'est-à-dire qu'ils vont en pâtir les uns et les autres vont pâtir de cette position un peu compliquée qui est celle d'être les guerriers de l'ombre. Alors je crois que le bureau des légendes fera date aussi parce que c'est une série qui offre une palette inhabituellement variée de rôle de femme mais vraiment c'est-à-dire qu'en France on ne voit jamais autant de profils de femmes dans autant de positions différentes qu'il s'agisse des premiers comme des seconds rôles là vous verrez dans la saison 3 une femme confrontée à une ascension hiérarchique face à une direction 100% masculine vous verrez une femme qu'on connaît déjà Nadia Almansour très beau personnage qui fut victime et qui se retrouve là dans une position très ambiguë à la fois manœuvrière et en même temps instrumentalisée on découvre une combattante kurde belle droite avec ses fragilités son courage également plus toutes les petites mains du bureau des légendes qu'on connaît déjà vous avez conscience de ça d'offrir une palette de personnages féminins inhabituellement variés étendus nuancés alors oui on en a conscience quand on écrit ces personnages là nous intéressent beaucoup parce que aussi en fait je crois qu'ils incarnent encore mieux que les hommes justement cette tension intérieure entre la cause personnelle et la cause collective pourquoi ? parce qu'elles ont elles-mêmes les femmes ont elles-mêmes encore un autre combat à mener qui est celui de l'ascension de la reconnaissance sociale de l'égalité il est vrai qui se joue à tous les niveaux de cette saison absolument mais c'est vrai que là on commence à avoir des femmes soldats on voit des femmes soldats dans les films américains ça y est on a vu les soldats défiler il y a quelques jours et il y avait des femmes même chez les fusillés marins on voit qu'elles sont là qu'elles portent les armes donc elles sont là il y en a de plus en plus à la DGSE il y en a de plus en plus un peu sur le terrain il y en a de plus en plus dans les séries d'espionnage voilà et voilà donc maintenant bon c'est vrai que il y a cette ascension et il faut en rendre compte mais à part ça je pense que ce sont des personnages qui sont particulièrement intéressants pourquoi ? parce qu'en fait il y a toujours cette idée et même chez les hommes et même chez les personnages masculins du bureau des légendes mais c'est encore plus flagrant sur les personnages féminins il y a cette idée de surmonter sa fragilité et de surmonter et cette mission qui consiste à surmonter sa fragilité elle est la même mission pour les hommes comme pour les femmes mais c'est évident que c'est quelque chose qui nous touche un peu plus sur les femmes pourquoi ? parce que cette fragilité elle est plus par défaut disons et donc du coup ce fait que toutes ces femmes soient des guerrières mais sans être masculines sans être masculines en restant absolument féminines Nadia Le Mansour est une guerrière parce qu'après avoir été une victime elle commence à en avoir un peu marre d'être instrumentalisée et entrant dans la politique elle veut commencer elle-même à tirer les ficelles mais chaque ce qui est intéressant alors je parle de Marina je peux parler de Marie-Jeanne je peux parler effectivement d'Ezrin la combattante kurde mais ce qui est intéressant c'est que de toute façon à la fin tout le monde s'abîme on s'abîme tous à vouloir d'une certaine manière à vouloir surmonter ses fragilités ou l'inverse c'est une possibilité de s'abîmer c'est ça qui est intéressant ou l'inverse puisque Marie-Jeanne par exemple qui est donc qui fait partie des espionnes de la DGSE qui va devoir affronter sa hiérarchie elle, elle dit quand j'étais petite mes parents m'appelaient Caillou donc c'est peut-être pas forcément la fragilité que ces femmes vont surmonter c'est peut-être aussi justement ce bouclier qu'elles se sont forgées absolument d'ailleurs ça c'est effectivement c'est l'inventure inverse que va connaître Marie-Jeanne et que va connaître Marina qui sont des personnages qui a priori sont forts sont vraiment des guerrières et vont faire l'expérience de la fragilité et vouloir absolument d'ailleurs la mettre sous le tapis et en fait le retour du refoulé ça revient à un moment donné ça ressort par les larmes par plein de choses par la paranoïa et ça peut poser des problèmes mais encore une fois je crois que ce qui nous intéresse dans cette série c'est justement que le monde de l'espionnage et le monde du renseignement qui est un monde réel c'est un monde dur c'est un monde réel et c'est pour ça qu'on reste très collé à la réalité c'est pour montrer que c'est pas de la figure en fait c'est pas de la fantaisie ce sont des gens qui existent vraiment qui affrontent un monde réel et bien dans cet affrontement il y a un affrontement interne qui est fondamental et en fait qui malheureusement cet affrontement interne ne connaît ni gagnant ni perdant et parce que en fait jamais c'est la fragilité qui gagne et jamais c'est la force tiens on a trouvé un personnage drôle dans le bureau des légendes je comprends pas les mecs qui chient aux toilettes ils ont pas de toilettes chez eux on chie pas au travail pourquoi ils prennent pas leur bain aussi à chaque fois que je suis aux toilettes y'a personne et ça pue la merde et quand je ressors évidemment y'a quelqu'un qui rentre et qui pense que c'est moi qui chie et pourquoi ? parce que je suis gros si j'étais pas gros la question se poserait pas mais les gros ça chie c'est connu les gros ça passe sa journée à chier bien voir personnage de Jonas dans chaque saison Eric Rochand vous introduisez une forme de candide un oeil neuf un nouveau venu quelqu'un qui sert de révélateur en fait à toutes les relations qui se sont nouées dans des bureaux où les gens travaillent ensemble depuis très longtemps et lui il a un twist il a une drôlerie il a quelque chose de pince sans rire ce à quoi vous nous avez pas totalement habitués alors c'est très léger mais quand même ça se remarque en fait moi j'aime beaucoup qu'il y ait de l'humour dans mes films ou dans les séries qu'il y ait toujours de l'humour même si on aborde les sujets les plus difficiles alors là c'est vrai que cette saison là c'était un tout petit peu difficile d'insinuer d'instiller de l'humour parce que quand même on raconte l'histoire d'un homme qui est détenu par l'état islamique donc c'est pas très drôle et c'est un peu angoissant quand même mais c'est vrai que dès qu'on peut on le fait et là le personnage de Jonas qui est joué par Artus et c'est un personnage d'analyste ultra très intelligent très fort se rappelant de tout et faisant des connexions sur des choses très différentes et donc il découvre des trucs vraiment très intéressants un peu geek un peu déphasé bon voilà et ça c'est le type de personnages qu'on adore et de la même manière encore une fois c'est le type de personnages qu'on adore parce qu'ils sont un peu décalés ce sont des gens qui peuvent facilement prendre leur revanche montrer leur qualité devenir plus fort que les autres alors qu'au début ils étaient un tout petit peu plus fragiles et c'est ça qui nous intéresse et ce qui nous intéresse aussi c'est de l'amener peut-être dans d'autres saisons mais c'est de l'amener aussi d'amener tous les personnages à leur limite et de les confronter à leur limite parce qu'en fait nous enfin moi en tout cas je m'identifie à eux parce que enfin j'imagine que tout le monde on est tous confrontés à nos propres limites et on est tous confrontés à cette question de savoir si finalement on est assez fort pour faire ce qu'on fait ou pas assez fort et qu'est-ce qu'on doit sacrifier pour arriver à ce qu'on veut faire je continue dans les clins d'oeil est-ce qu'une fiction réaliste c'est une fiction qui comme dans la vraie vie se permet de faire allusion à d'autres fictions c'est-à-dire que par exemple il y a un agent qui dit ça fait pas un peu Game of Thrones et là on se dit on est en train de regarder une série dans laquelle les personnages font des blagues sur des séries que nous-mêmes nous regardons à la télé ça c'est parce que au fil notre série il y a un principe que j'ai donné à tous les scénaristes et même aux réalisateurs c'est toujours pour résoudre tous nos problèmes de scénario tous nos problèmes de narration c'est vraiment un principe de base sur cette série c'est comme dans la vie on doit faire les choses comme dans la vie on doit écrire comme dans la vie on doit jouer c'est un principe que je donne aux acteurs on doit jouer comme dans la vie on doit manger à la cantine on doit réaliser comme dans la vie ce qui n'empêche pas de faire spectacle ce qui n'empêche pas le suspense la tension mais comme dans la vie et comme dans la vie on regarde des séries donc nos personnages peuvent regarder on fait attention quand même à ne pas faire de l'autocitation mais voilà est-ce qu'un bon thriller c'est un thriller qui perd parfois le téléspectateur est-ce qu'il faut avoir le sentiment de perdre parfois un petit peu pied de ne pas pouvoir maîtriser tous les fils de l'intrigue comme ça nous arrive parfois ça ne dure pas très longtemps mais au fur et à mesure des épisodes il y a des moments très complexes alors moi les séries que je préfère que j'ai mes séries préférées je peux en citer trois parmi dix ou quinze c'est The Wire c'est Les Sopranos et c'est The West Wing c'est-à-dire La Maison Blanche et franchement ces séries-là je n'ai jamais tout compris en fait je ne comprends pas tout pourquoi parce que ce sont des milieux ce sont des milieux professionnels la politique d'un côté la mafia de l'autre ou la ville de Baltimore je ne comprends pas tout parce que c'est vrai en fait ils sont tellement réalistes ils sont tellement justes que je ne suis pas censé tout comprendre puisque je ne vis pas avec eux donc ça ne me dérange pas de ne pas tout comprendre ce qui m'importe évidemment ce sont les histoires personnelles c'est les sentiments qui se dégagent les passions mais en même temps le fait de ne pas tout comprendre au contraire ça me crédibilise moi c'est ce que j'ai aimé dans ces séries c'est que franchement les trucs des Sopranos des fois les intrigues je n'y comprenais vraiment rien ils avaient l'air de savoir de quoi ils parlaient donc moi j'étais très content parce que ce qui m'intéresse c'est autre chose en fait ce n'est pas ce qu'ils font comme business ce qui m'intéresse c'est la force dramaturgique le potentiel dramaturgique c'est les problèmes familiaux c'est ce qui parle de ma vie dans The Wire c'est la même chose franchement les trucs de politique ou même les trucs entre dealers je ne comprends pas tout mais je vois bien les problèmes qu'il y a entre le chef de concurrence ça je comprends et donc et dans la Maison Blanche alors là vraiment c'est les méandres de la politique américaine on ne comprend pas tout ça c'est les séries que j'aime et donc moi ça ne me dérange pas de ne pas toujours tout comprendre parce que ce qui est important c'est la force dramatique Le Bureau des Légendes rien que le titre rien que le titre c'est déjà une mise en abîme géniale de la notion de fiction vous regardez une histoire qui vous raconte comment on écrit des histoires en fabriquant des histoires c'est réellement ça ? alors c'est ça d'autant plus qu'en plus d'autant plus en plus c'est à la DGSE c'est comme ça que ça se passe c'est que je crois que dans tous les services de renseignement je pense que les officiers traitants sont censés écrire des scénarios inventer des scénarios ne serait-ce que pour voilà comment on va faire Et vous l'homme de fiction vous avez choisi une sorte de matrice à fiction vous avez choisi un ventre de fiction vous avez choisi un réservoir à fiction Bah oui nous on est des menteurs professionnels nous ce qu'on aime bien c'est mentir alors c'est en vue de créer de l'émotion les espions eux ce qu'ils aiment bien c'est mentir mais c'est en vue d'obtenir des renseignements mais en gros on utilise à peu près enfin vous faites le même job à certains moments on a probablement les mêmes réflexes c'est d'inventer des histoires Ils vous ont appris beaucoup les espions ? Moi ils ne m'ont rien appris parce qu'ils ne sont pas censés me parler parce que si franchement si les services secrets vous êtes quand même beaucoup beaucoup approchés de la réalité pour travailler si les services secrets commencent à me parler moi j'ai un vrai problème alors s'il y en a un qui me dit j'ai des trucs à te dire je ne veux même pas l'entendre parce que ce n'est pas normal Vous les avez beaucoup beaucoup quand même regardé travailler vous vous êtes beaucoup renseigné sans pénétrer l'univers du renseignement Ce qui est bien c'est que pendant très longtemps je me suis rendu compte quand même que quand je faisais par exemple les Patriotes je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient écrit sur le Mossad quand même le Mossad qui est censé être un endroit où on ne peut pas pénétrer mais les gens qui se font virer du Mossad par exemple au bout de 10 ans sont tellement énervés qu'ils écrivent des livres alors c'est des livres à charge mais en même temps du coup ils révèlent des trucs et ils révèlent des techniques et c'est vrai qu'à la fin on arrive à obtenir des renseignements mais vous savez quoi en plus sur internet et en googlisant les choses on arrive à obtenir des renseignements et des fois c'est incroyable à quel point on peut trouver des choses pas du tout et ce n'est pas en hackant la DGSE c'est juste en faisant des recherches Merci beaucoup Eric Rochand sur Canal Plus ce soir à 20h50 les deux premiers épisodes du Bureau des Légendes et toute la série visible sur Canal Plus à la demande